Alors, une actu concernant Huawei, qui voudrait aussi se lancer dans la voiture électrique. Décidément, ils vont tous s'y mettre. Pour éviter les représailles américaines qui l'empêchent d'être concurrentielles sur le marché des smartphones, Huawei pourrait pivoter vers l'automobile électrique, d'après une source de Reuters. Richard Yu, le patron d'activité grand public du groupe chinois, aura l'intention de miser gros sur cette activité. Et pour y parvenir, l'entreprise multipliera les discussions avec des constructeurs automobiles pour emprunter leur capacité de production. C'est comme Apple, ils vont faire comme Apple. Plusieurs groupes chinois seraient dans la boucle ou Chang'an Automobiles, qui fabriquent des véhicules Ford et Blue Park New Energy Technologies. Mon livre, on va clairement se concentrer sur des constructeurs chinois par contre. Tout récemment, on a appris que Foxconn avait signé un protocole d'accord avec lui-même pour produire des véhicules électriques à grand échelle à partir de 2023. Les pièces du grand mécano industriel sont en train de se mettre en place. Depuis 2018, Huawei accélère ses investissements dans l'automobile avec le dépôt de brevets et l'embauche d'ingénieurs spécialisés. Ils font également des technologies pour les véhicules électriques, systèmes de divertissement, capteurs, équipements, 5G, etc. Bon, en même temps, Huawei, ils sont un peu emmerdés avec les smartphones. Ils sont un petit peu bannis, en fait, de certains pays, dont les Etats-Unis. Donc, clairement, ils veulent changer de fusil d'épaule, si on peut dire, et se lancer dans la voiture électrique. Écoutez, moi, je demande à voir. Pourquoi pas ? Après, c'est comme Xiaomi, c'est comme Apple. Plus leur a de concurrent, mieux ça sera. On verra, on verra, on verra. Wait and see. Ciao.